bonjour aujourd'hui je vais vous présenter l'exercice du clip ball alors c'est un exercice qui va permettre de travailler la posture gainage et en même temps va rajouter une petite situation qui va permettre de travailler le clipage donc le clipage c'est spécifique à l'escalade de difficulté c'est quand le grimpeur monte dans la voie et au fur et à mesure de son ascension il clip la corde dans des dégaines pour assurer sa sécurité donc c'est très spécifique mais incontournable et ça se travaille aussi pour être efficace dans ce moment de clipage le matériel il faudra prévoir une surface d'instabilité un coussin gonflable un plateau proprioception ou un swiss ball une sangle pour accrocher la dégaine qui sera en suspension et donc une dégaine et une corde d'escalade un simple bout de 5 m devrait suffire plus un timer au début c'est plus simple de faire juste sur un coussin gonflable l'instabilité est moins et moins grande et les déséquilibres sont plus faciles à à réajuster ensuite les plateaux de proprioception il y en a qui sont plus ou moins instables donc toujours de la position assise et sur le swiss ball c'est la situation la plus complexe et qui demande plus d'expertise donc pour ceux qui ne maîtrisent pas cette situation s'entraîner sur les les coussins ou plateaux de proprioception et après faire uniquement la station assise sur le swiss ball sans autre additif pas besoin de rajouter la dégaine juste travailler cette position pour travailler la posture l'auto grandissement de la colonne et l'équilibre et une fois qu'on passe à l'étape plus avec la dégaine à clipper c'est bien de s'assurer que la surface est bien dégagée autour de de l'atelier et on peut ajouter une parade derrière une personne qui se mettra derrière le sportif prêt à attraper les épaules si le déséquilibre est trop grand pour assurer la sécurité voilà la dégaine devrait être en suspension à ce niveau là pour faire le niveau le plus facile niveau intermédiaire ce sera dégaine au niveau de la tête et niveau difficile ce sera la dégaine au dessus la tête et voire même au niveau du poignet quand le grimpeur est assis sur sa surface il tend les bras et il installe la dégaine à peu près au niveau du poignet donc ça c'est les niveaux de difficulté par rapport à la situation d'instabilité que vous avez choisi en tout cas cet exercice peut se faire à la maison dans une salle de musculation dans la salle de d'entraînement d'escalade on peut le mettre dans un circuit le faire dans en situation isolée pour faire de la préparation physique soit à dos soit de façon plus générale soit de la préparation physique intégrée dans une séance d'escalade le but de l'exercice sera de clipper de plus de fois possible la dégaine en étant assis sur cette structure d'instabilité et en déclippant à chaque fois donc le grimpeur est assis la corde attachée à sa taille et il va clipper la dégaine et ensuite décliper avec ses deux mains ensuite clipper avec l'autre main ensuite décliper donc là ma situation n'est pas installée on va le faire en images tout à l'heure mais il faut savoir qu'à chaque fois que le grimpeur aura touché la dégaine il devra ramener les deux mains sur ses cuisses taper les deux cuisses avant de faire le mouvement d'après le jeu et d'avoir le meilleur score possible sachant que si touche les pieds une petite touche est déséquilibre aussi sa grippe à la dégaine ça veut dire qu'il ya eu un déséquilibre et chute on enlève un point au score du nombre de dégaines et vous faire une démonstration du niveau facile coussin d'instabilité dégaine au niveau de la des épaules et je vais faire que pendant 20 secondes donc démonstration top ensuite on peut faire varier cet exercice on peut le faire varier en variant la position de départ donc non plus le faire assis mais on peut le faire pareil sur une structure d'instabilité mais sur les genoux sur deux pieds sur un pied donc déjà rien que cette posture là est intéressante sur assis est intéressant parce que le grimpeur est incliné et du coup ça suivant l'inclinaison et le niveau d'allongement comprend on peut faire comme si on était dans une voie plus ou moins déversante donc là ajuster le placement l'inclinaison du buste est intéressant au niveau des variations même s'il ne grimpe que sur un pan et ne ne clip pas de dégaine pendant ses séances d'entraînement donc ça permet de ramener cette réalité de la spécificité difficulté également si le grimpeur est en blessure s'il fait des circuits en réathlétisation en préparation physique s'il est éloigné des structures d'escalade c'est un bon moyen de garder le contact avec la discipline difficulté